Mesdames, Messieurs, Madame la sous-préfète, Monsieur l'ambassadeur du Vietnam, Monsieur le maire d'Arles, adhérent de l'association MOI, sympathisant, représentant des associations des anciens combattants, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le parc de la mairie de Saladjiro afin de commémorer les dix ans de la stèle érigée en l'honneur de la mémoire des 20 000 travailleurs indochinois requis de force en 1939-40 pour suppléer dans les usines de guerre le manque de la main-d'œuvre mobilisée pour la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1939, le service de la main-d'œuvre indigène rattaché au ministère des colonies appliquait la réquisition qui obligeait chaque famille vietnamienne, majoritairement d'origine paysanne, à fournir à la France un fils de plus de 18 ans pour soutenir l'effort de guerre en travaillant dans les industries de la défense nationale qu'étaient les usines d'armement, les cartoucheries, les poudreries. Ces jeunes hommes ont été transportés par 14 bateaux depuis différents ports du Vietnam jusqu'à Marseille. Après six semaines de voyage entassés en fonds de cale aménagés sommairement, ils étaient accueillis dans les locaux tout neufs de la prison des Beaumettes et de là répartis dans 24 départements français, surtout dans le sud de la France, que ce soit Marseille, Acte, Sorgue, Saint-Chamin, Toulouse, Bordeaux, Villeurbanne, Bergerac et en Lorraine aussi. Ils étaient alors cantonnés dans des camps d'hébergement proches des lieux du travail qui les attendaient en tant qu'ONS, c'est-à-dire ouvriers non spécialisés, soumis à des cadences de travail postés en 3-8 et étaient dotés d'une allocation misérable. Parqués dans des camps, ne parlant pas la langue, hormis quelques interprètes, logés dans des baraquements, mal nourris, mal habillés, souffrant du froid, des intempéries, des piqûres de moustiques, de maladies et surtout d'isolement loin de leur famille et de leur terre natale, ils étaient soumis à un régime de semi-liberté et à une discipline militaire en dépit de leur statut de requis civils. Et j'insiste encore sur le fait qu'ils n'étaient pas des soldats. Souffrant de traitements vexatoires et injustes de la part d'un encadrement brutal, nombreux sont ceux qui ressentiront un profond désespoir. Un millier d'entre eux ont péri de ces mauvais traitements. Après la défaite de 1940, la totalité de ces hommes se sont retrouvés en zone libre. Le gouvernement français de Vichy a alors vendu cette force de travail à tous les secteurs de l'économie française qui en avaient besoin pour effectuer des travaux publics ou privés. Il s'agissait de travaux agricoles, forestiers ou bien dans les salines du Sud et les rizières de Camargue. De 1942 à 1944, ils ont même été réaffectés dans les usines d'armement et ont travaillé directement ou indirectement pour l'occupant allemand. A la fin de ce conflit mondial, ils auraient dû être rapatriés. Mais avec la guerre d'indépendance qui débutait au Vietnam, les bateaux du rapatriement furent alors réquisitionnés en priorité pour acheminer la troupe française, mater les désirs d'indépendance du peuple vietnamien. C'est ainsi qu'après l'exploitation endurée, ils étaient maintenant laissés pour compte et abandonnés sans statut par l'État français. 16 000 de ces travailleurs ne rentreront chez eux qu'après, pour certains, plus de 10 ans d'attente en exil. Les derniers retours se feront en 1952. Cependant, environ 2 à 3 000 d'entre eux sont restés en France, ont fondé une famille, ont eu des enfants dont nous sommes les descendants. Cette histoire des travailleurs vietnamiens requis de force est restée longtemps inconnue pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France a eu du mal à reconnaître l'exploitation coloniale de ces hommes. Ensuite parce que la plupart des victimes sont reparties au Vietnam. Et enfin parce que ceux qui sont restés et ont eu des enfants en France ne voulaient pas leur faire porter un sentiment de haine envers la France. Mais c'était sans compter sur une rencontre fortuite mais déterminante, celle de mon père, Lé Routot, et de Pierre Daume. Journaliste correspondant des journaux Libération, Le Monde Diplomatique, de L'Express et du Monde. C'est lors de la visite par hasard du petit musée du riz de Robert Bon au Sambuc que Pierre Daume est mis sur la piste des travailleurs indo-chinois. Depuis de nombreuses années, mon père, qui fut interprète parmi les travailleurs indo-chinois, se battait afin d'obtenir pour ses compagnons d'infortune la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité. Les autorités politiques de l'époque ne donnaient jamais suite à ces nombreuses demandes. Il ne lui fut pas difficile, dès leur première rencontre en 2005, de convaincre Pierre Daume que s'il fallait faire quelque chose, c'était d'abord à Arles en raison du caractère exceptionnel de la culture du riz de Camargue. En effet, il faut savoir que depuis le XIIIe siècle, la culture du riz en Camargue servait à lutter contre le sel et à préparer les sols pour d'autres cultures comme celle de la vigne. Tout le riz comestible venait d'Asie et en particulier du Vietnam pour 80%. La défaite de 1940, c'est aussi la perte de l'Empire colonial français et de son riz. C'est alors que le gouvernement de Vichy a pris l'initiative, en 1941, d'utiliser environ 500 hommes de la main-d'œuvre indochinoise pour acclimater la culture du riz en Camargue. Grâce à leur savoir-faire ancestral et à leur expérience, ces Vietnamiens initièrent la production de riz comestible en Camargue. Ils produisirent dès septembre 1942 une première magnifique moisson de 180 tonnes de riz pour 50 hectares, de ce riz comestible qui nourrira la France en pleine pénurie et fera la fortune de grands propriétaires arlésiens. Ainsi commençait la véritable histoire du riz de Camargue. Pierre Dôme révéla alors par de nombreux articles, ouvrages, interviews, conférences, expositions et films, l'apport inestimable des travailleurs indochinois dans l'essor de la culture du riz comestible en Camargue. C'est à lui que revient le grand mérite du succès médiatique qui a offert la visibilité nationale tant attendue et permettra les cérémonies de réparation de l'oubli. Il s'en suivit le 10 décembre 2009 en mairie d'Arles, la première reconnaissance officielle de l'histoire des travailleurs indochinois, avec le vibrant hommage d'Hervé Scavetti, maire d'Arles de l'époque, qui fut le premier élu de la République à reconnaître officiellement et avec émotion cette histoire enfouie en présence de 10 anciens travailleurs indochinois parmi les tout derniers encore en vie en France auxquels la médaille de la ville leur fut remise. Une foule nombreuse de descendants des travailleurs indochinois, de journalistes de tous les médias français et de curieux y assistés. Dès lors, le sort de 20 000 travailleurs indochinois recrutent de force pour être utilisés en France au service des industries de la défense nationale, des travaux agricoles, des salines ou des rizières camagheises, sortaient de l'angle aveugle de la conscience contemporaine. Dans la foulée, l'association MOI, Mémoire des ouvriers indochinois, fut créée en 2011 par les trois frères Trine, Richard, Claude et Fabrice, par Joël Fahm, par Pierre Dôme et moi-même, pour faire connaître et reconnaître cette réalité historique et mener à bien l'édification du mémorial de Salin de Giraud. Le 5 octobre 2014, ce mémorial national a été inauguré solennellement ici, au cœur de la Camargue, en présence des représentants de l'État français, de l'ambassade du Vietnam, des riziculteurs camargués et de nombreux descendants des travailleurs indochinois. Ce jour-là, la France reconnaissait avec le discours du sous-préfet d'Arles que, disait-il, 20 000 travailleurs indochinois avaient été arrachés à leur terre et conduits de force sur le sol de France. Et il ajoutait, l'hommage et la reconnaissance de la France doivent être à la hauteur du sacrifice de ces hommes. Actuellement, de nombreux travaux historiques relatifs à la période coloniale française passionnent les chercheurs et les universitaires et l'ouverture des archives coloniales va permettre la mise au jour de nouveaux pans de l'histoire. Pour preuve, la présence parmi nous de Pierre Journoux, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, qui a su organiser des échanges avec des étudiants vietnamiens qui ont pu visiter les lieux où ont vécu ces ONS et découvrir une partie méconnue de leur histoire. Ces visites sont organisées et conduites par les frères Trine qui poursuivent leur œuvre. D'autres hommes, pour ne citer que Jacques le maire à Saint-Chamas, ont su s'impliquer dans la reconnaissance de notre histoire et la lutte contre l'oubli. L'histoire continue sa marche. Aujourd'hui, nous savourons le moment d'être réunis pour les dix ans de cette stèle qui est plus qu'un simple monument. Elle rappelle que ces hommes requis de force étaient en majorité des paysans. Elle immortalise un paysan vietnamien en marche vers la rizière pour accomplir les gestes ancestraux du piquage et du repiquage du riz en transplantant ses compétences dans les rizières de Camargue. Et si elle le fait si bien, c'est parce que l'artiste qui l'a créé, l'Ebadang, faisait partie de ses travailleurs indochinois restés en France où il a eu un parcours artistique de renommée internationale. Aujourd'hui, 84 ans après, cette stèle est un rappel constant de notre devoir de mémoire et de notre responsabilité de transmettre cette histoire aux générations suivantes, tant en France qu'au Vietnam. Puissions-nous rêver, monsieur l'ambassadeur du Vietnam, qu'un monument commémoratif soit érigé sur la terre ancestrale vietnamienne. Ensemble, maintenant qu'il ne subsiste plus aucun témoin direct en vie, continuons à honorer cet héritage et à œuvrer pour un monde plus juste et plus humain. Continuons à défendre nos idées de l'homme, de sa liberté et de sa dignité et contribuons à lutter contre les forces obscures toujours à l'œuvre. C'est l'engagement de notre association MOI pour la mémoire des travailleurs indochinois requis de force. Je terminerai en réitérant à tous mes sincères remerciements pour leur forte mobilisation et leur implication active à cette cause. Merci. Applaudissements Merci.